Je suis le lieutenant-colonel Fahmoury Traoré, je suis le chef de corps du 12e bataillon d'instruction. Le 12e bataillon d'instruction est un creuset de formation où nous formons l'essentiel des militaires des forces armées. Chaque année, il y a quatre contingents, donc trois contingents du moins qui passent ici. Le premier contingent qui arrive en janvier, le deuxième qui arrive au mois de mai et le troisième qui arrive en septembre. Aujourd'hui, nous étions dans une cérémonie de célébration, la présentation du drapeau au contingent 2023-3. C'est le dernier contingent de l'année 2023. Ce contingent était fort de 2154 personnels, dont 139 filles et 2015 garçons. Ce sont des jeunes issus de toutes les régions du Sénégal. Donc avec les niveaux d'études disparates, vous verrez dans le groupe des gens qui sont arrivés au niveau de la licence. Il y a d'autres aussi qui ont été dans les écoles de formation. Il y en a qui sont détenteurs de certificats pratiques et des ouvriers spécialisés. Donc ce contingent a été bien formé. Ils ont fait quatre mois dans ce centre d'instruction. On a donné les rudiments de base pour s'insérer dans les forces armées. Aujourd'hui, ils sont mérités de cette consécration. C'est pourquoi nous avons présenté le drapeau qui constitue un événement solennel pour leur entrée en piqueur dans les forces armées nationales. Et à l'issue de cette formation, ils seront ventilés, c'est-à-dire affectés dans les différents corps de la gendarmerie nationale, de la brigade des sapeurs-pompiers et également des autres corps et services des armées. Donc incessamment, ils seront committés dans les différentes administrations. Vous avez formulé quelques recommandations à l'intention de ce contingent. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Bien entendu, parce que je suis parti du contexte que nous sommes dans un monde évolutif où il y a un foisonnement de conflictualité et des enjeux complexes. Et ce qui fait que pour cela, pour le soldat d'aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup d'ouverture d'esprit, de rigueur militaire et de professionnalisme. C'est pourquoi à ces jeunes gens, j'ai recommandé trois vertus cardinales au moins. Donc c'est ça, la discipline militaire, la loyauté et le sens du professionnalisme, la conscience professionnelle. Donc la discipline, c'est la force principale des armées. Ils vont quand même en tout lieu, ils doivent faire preuve de discipline, donc dans le travail et le respect de l'autorité. Ils doivent être loyaux envers les institutions, envers leur profession et s'engager à défendre le pays et leur population. Et ensuite, la conscience professionnelle, sans laquelle nous ne sommes pas en phase avec l'éthique et la déontologie. Donc voilà les trois vertus que je voudrais qu'ils portent en piatique sûre, pour les accompagner dans le repas, dans les différentes formations. Je suis le lieutenant-colonel Fawmoury Traoré qui commande le 12e bataillon d'instruction. Le bataillon qui est en train de faire des filles avec des jeunes, des jeunes, des jeunes. Donc ils ont commencé la situation de la ville en 2008 et ils ont fait leur rôle pour faire des forces armées. Donc chaque année, ils ont un autre contingent. Un contingent qui est en train de faire des jeunes, donc ils ont fait des régions. Un contingent qui est en train de célébrer aujourd'hui, c'est le 3e contingent. On a eu le 3e contingent 2023. Donc à partir de janvier, ils ont eu le contingent 2024. Donc les gens qui ont été célébrés, ils ont eu le drapeau. Parce que quand ils ont eu le drapeau, ils ont eu le drapeau, ils ont prêté un serment. Madame la fédérale, c'est qu'ils ont eu le temps pour travailler pour Réoumi, donc pour défendre sa population, donc ils ont eu le temps pour travailler comme ils ont eu le temps. Donc l'engagement, ils ont eu le temps pour la présentation du drapeau. C'est ce qui est sans doute pour l'événement que nous faisons. Comment est-ce que vous avez le rapport ? Ils ont eu le temps de l'hier 2154. Donc en tout, ils ont eu le 139 avec 2 015 garçons. Comment est-ce que vous avez le rapport ? Quand ils ont eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu l'affecté. Ils ont eu le corps, ils ont eu le temps. Donc les 12 filles, quand ils ont eu le temps, ils ont eu la possibilité d'un gendarmerie, d'un sapeur-pompier ou d'un des armées. Si on a eu l'armée, il y a une armée de l'air, la marine ou l'armée de terre. Et les corps de service, ils ont eu le génie, la direction du matériel et les corps, ils ont eu l'affecté. Donc, Baddou, ils ont eu le temps pour nous envoyer la police ou les corps armés. Donc, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Mais ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Donc, ils ont eu le temps pour les premiers rizos. Et ça, ils ont eu le temps. Voilà, c'est ce que je vous demande, c'est qu'ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Parce que les militaires, les militaires, ils ont eu le temps. Et si on a eu le temps, on peut avoir des forces. Donc, si on a eu le temps, on va laisser le terrain. Donc, c'est tout. On a eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Et ils ont eu le temps, ils ont eu le temps. Donc, ils ont eu le temps, ils ont eu le temps.